comme tous les vendredis et bien on va parler des événements de la semaine donc avec notamment un événement organisé sur le continent africain également de ce qui se passe dans le monde du snap en point fr donc avec une enchaire intéressante sur udot on parlera de l'ouverture de l'extension gay du rapprochement d'efti et dan et d'un livre sur les noms de domaines qui vient de sortir quelques autres choses on va pas parler des noms de domaine disponible la liste que je vous propose toutes les semaines et vous la trouvez sur rêve domaine rappelez vous la trouvez également à peu près deux heures avant sur la newsletter donc là il n'y a que 30 noms je n'en ai pas trouvé beaucoup ceux qui seront sympas probablement vont disparaître si vous allez un peu n'importe quand sur le site rêve domaine c'est pas mal d'être inscrit à la newsletter pour les avoir avant au niveau le plus important c'est toujours les entretiens et malheureusement mon invité a pas pu un invité super donc qui était de michael vigreux de l'afnic là donc avec qui on n'a pas pu se caler hier soir comme prévu mais donc ce sera très prochainement et il y aura forcément la semaine prochaine de nouveau les les interviews mais là non alors sur les remontées des prix des enchères du snap là j'ai mis juste une copie d'écran de ce qui se passe chez udot donc udot il en a mais pas tant que ça donc on voit qu'il y en a un quand même cas à 4100 euros de nette publique c'est un nom très sympa il s'est passé plein de choses dessus de la dernière il avait expiré et il a été renouvelé la dernière minute dans des conditions je pourrais pas parler ici mais qui sont assez assez cocasse et il faut savoir que il a été terminé à plus de vingt mille euros donc c'est intéressant de voir puisque les enchères ont lieu vous savez chez catch tiger et domain order avant que le nom expire et donc chez ces deux snappers là le nom avait fait un carton finalement il n'a jamais été libéré donc là aujourd'hui il a de nouveau expiré et là pour le coup il a vraiment expiré et c'est udot qui l'a eu il reste un peu plus de deux jours de d'enchères ce sera intéressant de voir à quel niveau ça va terminer pour voir aussi si les noms de domaine sont plus chers moins cher l'an dernier en sachant que le nom il a forcément perdu de sa valeur parce qu'il ya des liens qui sont partis et aussi parce que bon quand vous avez un nom qui pendant un an n'est plus activé sa probabilité de bien repartir pour le so diminue forcément mais bon ce sera intéressant à suivre est aussi intéressant pour marc-olivier mon associé mais j'explique pas pourquoi désolé pour les pour les mystères mais mais il y en a qui sont bien concernés ici l'ouverture du gay alors une extension intéressante le gay pour plein de points de vue c'est dans les nouveaux gtld donc il y en a à 1200 nouvelles extensions qui ont été créés donc les extensions comme paris bzh alsace etc ça c'est l'extension géographique il y avait des extensions de marques ça c'est les plus importants c'est à dire les noms d'entreprises bnp paribas orange kpmg leclerc et aussi les nouveaux gtld donc l'excuse c'était de se dire voilà on est en station de saturation on a besoin de nouvelles extensions génériques parce qu'il ya plus de place donc très difficile à entendre et en pratique les nouveaux gtld ils sont tous pourris c'est que des nouveaux tld qui ont été créés pour par des fonds d'investissement qui essayent de d'optimiser leurs revues financiers mais ils n'ont pratiquement aucun intérêt ça c'est la tendance générale mais il y en a quand même des sympas il y en a pas mal en fait je caricature et le point gay évidemment on voit bien qu'il est sympa parce qu'on imagine son usage d'autant qu'il a été lancé par un domaineur assez connu qui je crois qu'il avait fondé snapnames en tout cas il était au départ de snapnames il a fondé port bun qui a été un un registreur alors maintenant je crois qu'il a revendu qui marche pas bien mais un registreur qui est intéressant et donc c'est quelqu'un qui connaît bien le métier et ce que j'apprécie dans les dans les ntld qui sont créés par des gens du métier c'est qu'en fait ils ont un projet alors que les financiers parce que c'est l'essentiel c'est les financiers qui sont là et les financiers ils simplement font simplement juste de un investissement qui a pour but de quel que soit l'intérêt de l'extension de d'avoir des un ROI positif peu importe ici le point gay c'est sympa par contre on est il faudra attendre un peu pour pouvoir enregistrer des noms parce que aujourd'hui on est à je crois pas qu'on est on va appeler la première phase je crois que c'est land rush c'est à dire qu'en ce moment dans les 15 premiers jours je crois fera vérifier il va être disponible chez pratiquement tous les les registreurs donc vous trouverez le point gay tous les grands registreurs si vous voulez acheter le premier jour je crois que c'est dans les jours qui viennent un nom c'est 8000 euros donc là il rêve évidemment il n'y a aucun point gay qui vaut 8000 euros à mon avis bon enfin voilà à quelques-uns une poignée mais c'est hors de prix puis ça baisse tous les jours ou tous les deux jours je me souviens plus exactement mais bon là vous pouvez les laisser jouer et je peux vous assurer que lorsque toute cette phase de spéculation est terminée vous aurez quand même des noms sympa et presque tout sera disponible lorsque ce sera au prix d'enregistrement normal donc là on est dans une phase préliminaire où l'extension essaye de de gagner de l'argent comme un peu ça c'est c'est très courant avec les lancements d'extension dans les extensions il y en a une autre là j'ai pas fait de petits points mais le point co c'est assez intéressant parce que c'est une extension pareille qui a été marketé avant tout ce cirque des ntld ngtld exactement il y avait déjà après les mêmes choses on les appelait d'ailleurs les nouvelles extensions et le point co de la colombie a été utilisé pour remplacer soi-disant le point comme c'était comme panique corporate inventer toutes les salades et le point co il n'a pas un grand intérêt et dans une semaine encore moins parce que son nouveau propriétaire enfin gestionnaire plutôt ça va être de nouveau la colombie c'est à dire qu'ils l'ont loué à neustar qui est une entreprise américaine sans comment dire sans la moindre compétence hormis technique leur travail c'est de faire fonctionner des ntld donc c'est ce qu'ils faisaient pour les anciennes extensions et surtout les nouvelles extensions donc c'était un des plus gros opérateurs de mac end ce qui s'est passé c'est qu'ils ont été rachetés par godaddy encore une fois eux en godaddy sont encore plus moches que noistar et un secteur où il ya des entreprises qui réfléchissent qu'en termes de rationalisation des coûts et des revenus bref godaddy a racheté noistar et donc ils vont continuer la gestion du point co ce que le gouvernement colombien n'avait pas intérêt à faire et c'est pas vraiment faire c'est bien vu par contre auparavant noistar gérer également la commercialisation il c'est eux qui avaient les profits là la colombie a envie de récupérer les profits et du coup c'est ça pas chez eux donc l'avenir d'extension il est terminé à mon avis mais je pense qu'ils prendront pas de risques ils vont faire des renouvellements ils vont s'assurer que ça fonctionne et puis voilà ils vont énormément augmenter leurs revenus par par qui vont passer de 5% à 80% quelque chose comme ça le gouvernement colombien considère que on a été au bout de l'extension point co et aujourd'hui on l'a vu elle est terminée et son intérêt de façon était très limité ft et dan c'est quoi sont des hollandais c'est intéressant d'en parler alors c'est pas très récent non plus ça fait déjà un petit moment qui viennent de cet été je dirais qui viennent de ne pas fusionner mais en tout cas de joindre leurs forces pourquoi on n'en parle donc les hollandais pour une raison que je comprends pas parce qu'à chaque fois que je leur demande chaque personne a une réponse différente et sont les meilleurs en europe de très loin dans les noms de domaines ils sont que 15 millions il y a énormément de boîtes magnifiques de boîtes magnifiques dan c'est quand même la troisième plateforme de vente achat et vente de noms de domaines au monde alors quand même très loin d'aflarnik qui appartient encore une fois à godaddy un burke et et c'est d'eau un qui est qui sont les deux premiers de très loin voilà dan il est quand même troisième il est en train de progresser il s'appelait un développe maintenant dan.com sa meilleure tête ils ont enlevé des fonds ça marche très bien alors pour les noms en français pas trop mais bon peu importe c'est c'est une plateforme qui est en progression et ft eux leur leur offre alors j'aime moins n'hésitez pas dans les commentaires à dire si si vous pensez qu'il ya des atouts que je vois pas ft en fait ils vous disent vous voulez vendre vos noms on va vous aider on vous crée une page optimisée on vous fait des statistiques sur qui est venu etc donc c'est un service qui vous permet de créer des pages optimisées pour la revente et ensuite avec un système de vente et vous payez à la commission donc les deux étaient assez proches d'un c'est vraiment une plateforme où j'ajoute mes noms où je viens en acheter ft c'était juste un outil qui vous permettent de bien vendre le nom ft pour moi bien moins bien que dan mais bon les deux ensemble ça peut faire quelque chose de sympa dans les événements le namescon c'est pas encore terminé c'est terminé maintenant là enfin c'est américain donc ils ont mis bien qu'ils aient remplacer le namescon europe le online avec ce but là ils ont quand même fait les horaires américains et ils vont donc ils vont terminer jusqu'à sarma jusqu'à tard ce soir sans si je me trompe pas en fait j'ai même pas suivi ça m'intéresse pas du tout ce sont les mêmes les mêmes salades qui sont racontées à namescon et encore une fois n'hésitez pas si vous pensez que je me trompe à donner votre avis en commentaire l'avantage quand même c'est que c'est gratuit en tout cas pour les nouveaux les gens qui n'ont jamais participé c'est gratuit mais bon c'est le plus gros événement des noms de domaines américains et c'est en fait des intervenants qui racontent à peu près tout le temps les mêmes choses vous verrez si ça vous plaît plus intéressant africa internet summit la semaine prochaine donc le l'afrique c'est passionnant le potentiel qu'on a sur le continent donc déjà en termes de nombre d'utilisateurs mais on est très loin devant la france la république démocratique du congo du congo pardon a nettement plus d'habitants que la france et puis il ya beaucoup de pays qui ont une natalité importante et qui vont qui vont nous dépasser donc c'est intéressant comprendre que la francophonie est finalement riche et un potentiel j'ai essayé d'écouter aussi des des webinaires similaires et le potentiel vous le sentez pas beaucoup dans ces webinaires parce que même si en afrique il ya plein de gens brillants il ya tout à faire je suis pas sûr que dans les institutions les retrouve tout le temps donc ou alors peut-être que c'est culturellement voilà une autre manière de procéder mais vous pouvez l'écouter c'est aussi gratuit et me dire ce que vous en pensez moi je trouve que c'est vraiment moyen quoi la name scone au moins ça tourne c'est efficace c'est parce que du marketing c'est creux dans le fond mais c'est très professionnel dans africa internet summit on verra mais je ne suis pas certain que ce soit aussi bien structuré organisé avec du contenu et et des enjeux donc voilà pour les événements alors avant de vous dire au revoir donc je viens de sortir un livre sur les noms de domaine et alors vous pouvez l'acheter ou pas il ya sur la page qui s'appelle clic achat vous allez ici alors vous trouvez pas sur amazon j'ai pas envie de mettre sur amazon j'avais essayé alors j'ai pas la bonne adresse machin c'est vraiment des gens insupportables j'aime pas la boîte c'est des voleurs tant pis je sais que j'en prendrais beaucoup moins le potentiel évidemment via amazon c'est plus pratique pour tout le monde peut-être mais ça me convient pas du tout donc là vous aurez quelqu'un à nantes qui est très sympa qui va faire des petits paquets qui va vous les envoyer et puis je pense qu'on peut se passer de ces boîtes qui apportent absolument rien en tout cas c'est c'est mon point de vendu donc le livre vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter parce que arrive dans une semaine à peu près un ebook à chaque fois je dois terminer même le site rêve domaine doit avoir des centaines de pages donc jack en termes de contenu utile pour le travail eh bien vous aurez pas besoin d'avoir ce livre le livre c'est plutôt pour les étudiants c'est plutôt pour les enseignants c'est plutôt pour les gens qui s'intéressent à l'écosystème je pense les registraires ils en auraient besoin même s'ils sont alors je critique souvent les registraires parce que je pense que c'est le talon d'achille de notre secteur j'ai vu que j'ai déjà des commandes mais alors jamais des ovh gandhi yonos on n'en parle pas non mais des petits registraires donc je suis content de voir que voilà on a de la qualité parmi nos registraires francophones alors je dis pas qu'ils ont de la qualité parce qu'ils achètent le livre au moins c'est un signe d'intérêt de curiosité également les gens qui s'intéressent aux bases de l'internet vous avez l'hébergement des cms des noms de domaine aussi sont importants donc voilà les ressources gratuites vous donneront les mêmes infos et arrive très bientôt donc j'en parlerai j'espère dans la prochaine vidéo donc à vendredi prochain et n'hésitez pas à vos commentaires vos vos critiques alors je les accepterai volontiers pour m'améliorer par exemple le son là je trouve plus mon micro peut-être que le son est pourri les excuses voilà s'il ya des choses où sur le front c'est mieux que sur la forme vous me direz à très bientôt merci et au revoir